Yo les gens, bienvenue dans ce nouvel épisode de Balance Starprise, aujourd'hui on va pas parler de la cover d'une chanson, ni de la cover de deux chansons, ni de la cover de trois chansons. Hola mon Ricky, on se calme, va te niaquer un petit tacos, ça ira beaucoup mieux. Non les amis, aujourd'hui on va se parler d'un album entier qui a été repris, mais avant va falloir que je vous contextualise un petit peu le truc. Par contre avant de rentrer dans le vif du sujet, et si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner, le pouce bleu, la cloche, ça aide énormément la chaîne et surtout ça nous permet d'avoir une super communauté. Imaginez un petit peu la scène. On est en novembre 1971 dans la cuisine d'un petit appartement de Comden, quartier hautement réputé de Londres. C'est là que quatre musiciens se réunissent pour savoir quelle suite donner à leur groupe, sachant que le dernier album a quand même rencontré un certain succès. Pour ce faire, ils vont prendre deux décisions extrêmement importantes. Déjà dans un premier temps, ils vont élaborer une liste de tous les trucs qui leur pourrissent la vie dans leur quotidien et en tournée, tels que la peur de l'avion, la peur de la mort ou encore la phobie du temps qui s'écoule inésorablement. La deuxième chose, c'est qu'ils vont confier l'écriture de ce nouvel album au gars le plus inspiré du groupe, leur bassiste, et vous allez voir que ce dernier va prendre le dessus sur tous les autres membres du groupe. Mais ça, on en reparlera après. Sans le savoir, ce jour-là, ces gars-là vont révolutionner l'industrie musicale à tous les niveaux. Et ça, que ça soit dans les techniques de son, dans la manière de concevoir un album ou encore la façon dont un groupe de musique part en tournée. Ah ouais ? Oh que oui ! Bref, aujourd'hui on va se parler de l'album cultissime The Dark Side of the Moon d'Epping Floyd et de la reprise de l'album du même nom par le bassiste du groupe du même nom. Hérétique ! Au bichet ! Ça va pas commencer les gars ! En plus, je suis désolé de vous dire ça, mais Roger Water, il est crédité de tous les textes sur le disque, donc il fait un petit peu ce qu'il veut. Mais ça, je vous l'expliquerai après. En 1971, les Pink Floyd sortent leur sixième album, Middle. C'est ce disque qui va les mettre sur le devant de la scène du rock progressif, notamment avec les deux morceaux les plus connus, One of This Day, et bien sûr l'interminable, mais non moins incroyable, écho. Échoz, titre d'une longueur de fin de trois minutes à l'atmosphère planante, est l'aboutissement du travail sur l'album d'avant à Tom Hurt Mother. Il existe une petite légende, comme quoi, échoz, si on le lance sur la dernière partie du film, 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, film sorti trois ans plus tôt, le son et l'image seraient synchronisés. Ah bah ouais, c'est dingue ! Carrément, et vous allez voir dans la vidéo, c'est pas le seul truc dans le genre. Je vous le dis, au passage, on est plus proche de la coïncidence et du rêve de fan que de la réalité, mais je trouve ça super cool. C'est donc durant la tournée de l'album Middle, lassé de jouer les mêmes morceaux en boucle, que les membres du groupe réfléchissent à un nouvel album. Très vite, cela nous conduira à la scène du début de cette vidéo, à nous retrouver dans l'appartement de Nick Mason, batteur des Pink Floyd. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça, parce que l'intro est comme un... Enfin, tout ça pour vous dire, c'est-y par générique. Maintenant que Roger Water est à l'écriture, il veut concevoir un concept fort, une sorte de tragédie musicale en trois actes. Être ou ne pas être. Yep, carrément un truc dans le genre. Le truc de ouf avec The Dark Side of the Moon, c'est que les thèmes abordés tout au long du disque sont des thèmes intemporels qui le rendent audible à n'importe quelle époque, même 50 ans après. L'enfance, l'argent, la religion, le système politique, l'homme face au temps qui passe et à la mort. Mais ces thèmes-là, c'est surtout les obsessions et les peurs de Waters, de la perte de la figure paternelle à la déchéance de Sid Barrett, première tête pensante et chanteur du groupe. Tout y passe. Les quatre membres des Pink Floyd veulent donner une cohérence au tout. Ainsi, les morceaux s'enchaînent entre eux, donnant l'impression qu'il n'y a qu'une seule piste sur la galette. Alors, le concept album, on ne le doit pas forcément aux Pink Floyd. Il y a déjà des groupes qui l'ont fait, notamment les Woo ou les Pretty Things. Une fois que Water a fédéré ces trois autres acolytes, l'écriture peut commencer en se servant de morceaux préexistants. Et oui, le célèbre morceau Monet n'est qu'une improvisation issue d'une session de jam de la fin des années 60. C'est pas possible. Mais bien sûr que si, puisqu'on peut entendre le morceau lors du direct de l'alunissage d'Apollo 11 sur la BBC. L'enregistrement de l'album commence en mai 1972 et finira en janvier 1973 dans le célèbre studio Amy High d'Abbé Héraud. En ingéson, ils vont prendre un petit mec inconnu au bataillon, Alan Persson. Je ne vous connais pas. Mais si, enfin, Alan Persson... Euh, vous avez des références ? Ouais, des références, j'en ai. Bien sûr que le mec a un CV long comme le bras en lui doigt, notamment l'Abbé Héraud et le Letty Bee des Beatles, l'Atomert Mother des Pink Floyd et plein d'autres trucs de ouf-guedins. Persson et son équipe vont révolutionner la façon d'enregistrer un album et effectivement, Dark Side va être enregistré sur un tout nouvel équipement, un enregistreur à 16 pistes. Niveau sonore, ça ne va pas être le seul truc puisque le groupe va s'expérimenter avec plein de nouveaux joujoux, des claviers, des pédales et David Gilmour ira même jusqu'à changer les manches de ses deux stratocosters. Cette façon d'enregistrer, c'est surtout une autre façon de concevoir la musique. Ça va permettre notamment de faire une superposition d'ambiances sonores, des empilements de voix et de chœurs. Et ça, on va le ressentir tout au long de l'album, que ça soit sur le morceau d'intro Speak To Me ou encore la façon de sublimer l'incroyable performance vocale de Claire Torrey sur The Great Jake in the Sky, sans oublier le non moins célèbre Monet et ce bruit de caisse enregistreuse, une vraie pépite. Pour la pochette, ils vont faire comme d'hab appel au studio Hypnosis à qui on doit des pochettes bien cool. Petit fleurilège pour toi, public. Ils veulent quelque chose de simple, un peu dans cet esprit-là. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On n'est pas très loin de la vérité. Je les cite, on voulait quelque chose de simple, comme une boîte de chocolat. Le concept même de l'artwork a révolutionné l'industrie musicale, cherchez pas le nom du groupe, il n'apparaît nulle part. C'est un rayon de lumière qui vient frapper un prisme et ainsi décomposer la lumière sous ses différents spectres. Ouais, ouais, c'est surtout une représentation des light shows utilisés par le groupe lors des concerts. Et en parlant de révolution sonore, ça se passe aussi sur scène grâce à une table de message à 28 canaux et un système quadrifony qui va leur donner un son incomparable en live et surtout leur permettre de pouvoir enregistrer des boucles jouées lors des concerts. Enfin, et vous allez sûrement mieux comprendre cette pochette, le groupe va se faire faire sur mesure un système d'éclairage qui va les faire rentrer dans le panthéon des prestations cyniques les plus cools. 17. 17, c'est le nombre de semi-remors qu'il faudra pour transporter les 9 tonnes de matos. Bon, bah ça prend tournure tout ça, il va être temps d'annoncer une date de sortie et le nom de l'album. Ah oui, en effet, le groupe Medicinehead sort son nouvel album, The Dark Side of the Moon. Hop là, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe ! En urgence, les Floyds vont rebaptiser leur album Eclipse, mais ça ne plaît pas à tout le monde et encore moins à David Gilmour. Et comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres suite à l'échec commercial de l'album de Medicinehead, les Pink Floyds, qui ne voient pas une concurrence déloyale, décident de baptiser leur album The Dark Side of the Moon. Le truc qui est dingue, c'est qu'à la même époque, on pouvait trouver dans les bacs deux albums, The Dark Side of the Moon, un de Medicinehead et un des Pink Floyd. Ce Dark Side of the Moon est présenté à la presse spécialisée en février 1973. Il va sortir le 1er mars de la même année aux USA et le 16 mars au Royaume-Uni. Le succès est immédiat, bizarrement moins au Royaume-Uni, mais c'est un album qui va battre bon nombre de records. Il s'est vendu à plus de 45 millions d'exemplaires à travers le monde et surtout, il va rapporter un bon nombre de... Je sais, Christophe, clown, pas drôle, disponible pour anniversaire, parmi soi, mariage. La légende raconte que le disque est devenu une référence dans les magasins de vente de matériel audio afin de faire tester le matos aux clients. Et ça en plein boom de la chaîne E-Feed Salaud. Autant dire qu'ils en ont vendu de la Sono. Ah, je vous avais dit qu'on allait reparler d'un truc chelou avec un film. Depuis 1994, il existe une rumeur un peu folle sur cet album. Amis de la théorie du complot, bonjour. Connue sous le nom de Dark Side of the Rainbow ou Dark Side of the Oz, cette légende urbaine nous dit que, en fait, l'album aura été écrit et composé comme une BO alternative au film de 1939, Le Magicien d'Oz. Le film et l'album auraient une certaine synchronicité à tel point que, quand on lance des pistes à des moments clés du film, le tout se lie de façon assez troublante. Vive le complot reptilien, quand même, hein ? Yep, les gars, ça restera une légende, parce que les membres du groupe ont toujours démenti, Alan Person dira même qu'il n'a jamais entendu parler du Magicien d'Oz pendant toute la durée de l'enregistrement. Enfin, Richard Roper, un célèbre critique de cinéma, dira même que si le groupe avait réussi à composer une telle oeuvre, les limites technologiques de l'époque les auraient empêchés d'aller au bout. Nos quatre musiciens ne reviendront pas indemne de leur voyage sur la face cachée de la Lune. En effet, David Gilmour, Nick Mason, Richard White tirent la soupe à la grimace quand ils s'aperçoivent que Roger Waters est le seul à être crédité pour les textes. Pire, ce dernier a littéralement pris le leadership du groupe écrasant les autres membres. Tyrannic, on va pas se mentir, mégalo et surtout parano, son attitude sera grandement responsable de l'éclatement du groupe et de son départ en 1985. The Dark Side of the Moon, c'est un des albums les plus réédités au monde, mais bizarrement, il existe très peu de reprises ou très peu d'hommages le concernant. C'est toujours extrêmement difficile de s'attaquer à un tel mythe, il y a bien eu le groupe Dream Theater qui avait repris l'album Dark Side of the Moon en live à la note près. Non, pour s'attaquer à un tel mythe, il nous faudrait un artiste qui ait pas trop d'égo, qui soit assez humble, tu vois, qui ait pas trop de casserole au derrière, enfin, il nous faudrait quelqu'un comme... Bon, il va falloir le dire tout de suite, il est où j'étais ? Dédé ! Non, en fait, pour des raisons pratiques, de droits d'auteur, on va plutôt prendre Roger Waters. Alors qu'il bosse sur son album solo, The Lockdown Session, Water se dit que ça serait bien qu'il réenregistre The Dark Side of the Moon pour l'anniversaire des 50 ans. Anniversaire qui, soit dit en passant, irritera d'une énième réédition de l'album, parce qu'il faut pas prendre les fans des Pink Floyd pour des pigeons, mais faut pas l'oublier, ils le sont quand même. À sa sortie, le 6 octobre 2023, la critique est partagée, parce que là, on a vraiment le droit à une refonte totale de l'album pour coller à son époque. Water dira ceci, nous étions si jeunes quand nous avons enregistré l'original, quand on regarde le monde qui nous entoure aujourd'hui, il est clair que le message n'est pas resté. C'est pour ça que j'ai pensé à la sagesse qu'un homme de 80 ans pourrait apporter à une version réinventée. Bah oui, pour Water, il est inconcevable de remplacer l'original, c'est deux visions à deux époques différentes, et rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, les thèmes abordés dans The Dark Side of the Moon sont des thèmes intemporels. Que l'on adhère ou pas au projet, c'est une vision complémentaire de l'oeuvre originale, parce que Water, par exemple, il va pas s'interroger de la même façon sur la mort qu'il y a 50 ans. Perso, j'ai beaucoup de mal avec cette relecture, mais je pense que c'est une question d'âge, je me sens beaucoup plus proche de l'oeuvre originale, et je ne doute pas qu'un jour, j'aurai la maturité nécessaire à me relancer dans cet album. En plus, Roger Water, c'est un personnage qui est assez difficile à cerner entre son caractère mégalomane et paranoïaque et ses différentes prises de position souvent jugées antisémites. Je vous passe un petit peu tous les délires conspirationnistes qu'a le gars, par exemple sur le conflit en Ukraine, ou l'invasion de Taïwan par la Chine, qui sont souvent déformés aussi, ce qui va émailler un peu plus son image. Pour conclure sur une note un peu plus positive, il faut dire que Roger Water a toujours nié être antisémite, et le gars participe à un nombre incroyable de collectes de fonds et d'oeuvres caritatives. Le second truc, c'est qu'aucun des membres des Pink Floyd ayant participé à cette refonte de The Dark Side of the Moon, Nick Mason dira quand même ceci. Absolument génial, ce n'est pas du tout quelque chose qui viendrait gâcher l'original, c'est un complément intéressant à la chose. Et voilà mes petits potes, c'est fini pour ce monument du rock et sa reprise tout aussi incroyable. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, en tout cas n'hésitez pas, pouce bleu, cloche, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans la prochaine vidéo, on passera en mode Kikos, vous allez voir, ça va être vraiment cool, restez bien connectés, ça va être trop sympa. En attendant, la prochaine vidéo, allez vous écouter de la bonne musique, et pourquoi pas, The Dark Side of the Moon. Moi en tout cas, en attendant, je vous dis à la prochaine, et tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501